le hazolift c'est l'association du shagartman standard avec des algos de phaserie trivaux appliqués à l'échelle de chaque micro lentilles et pour faire tourner ça très vite on a des algos super optimisé alors pourquoi ça ça augmente la résolution d'un shagartman standard le shagartman standard approxime le frontonde devant chaque micro lentilles à un tilt en utilisant la forme de l'attache et les algos de phaserie trivaux on retrouve la forme du frontonde devant chaque micro lentilles avec une information beaucoup plus riche que juste un tilt et ça évidemment ça augmente de façon drastique la résolution du shagartman je vais maintenant vous faire une démonstration du hazolift 272 en live pour ça j'ai monté un petit banc qui intègre un slm sur lequel j'avais appliqué des hologrammes de phase ce slm est éclairé par une diode laser monomode fibré la lumière est collimatée par cette lentille là réfléchie par le slm et le hazol 272 analyse le frontonde la première image que j'ai choisi de vous montrer c'est une image de mire de siemens qui est classiquement utilisée pour voir justement la résolution spatiale et voici le résultat en shagartman standard la résolution est limitée à la matrice de micro lentilles j'active maintenant la reconstruction lift et on voit une augmentation évidente de la résolution spatiale les bords de la mire sont beaucoup plus nettes et on va beaucoup plus loin au niveau du centre de l'image la deuxième image que j'ai choisi de vous montrer maintenant c'est une image naturelle l'intérêt des images naturelles c'est qu'elle possède à peu près toutes les fréquences spatiales l'image que j'ai choisi c'est un singe j'applique cette image en tant qu hologramme de phase avec le slm et voici le résultat en shagartman standard là encore on est limité à la taille de la matrice de micro lentilles j'active maintenant la reconstruction lift et voici l'image obtenue on voit de façon évidente une augmentation incroyable de la résolution spatiale je vous ai fait la démonstration avec le azo lift 272 272 par 200 points de résolution et je voudrais maintenant vous présenter son grand frère le azo lift 680 680 par 500 points de résolution le maximum de résolution qu'on peut trouver avec un système shagartman comme tous nos azo ce système est compatible du air flex 2 ici présent qui permet de faire la caractérisation de miroir concave ou d'objectifs en termes d'aberration ou de ftm on axis et off axis et évidemment l'ensemble de ces deux systèmes sont compatibles du air flex et les qui permet de faire l'ensemble des applications de type interférométrique physio on a comme pour les autres azo un système de repositionnement magnétique qui assure un repositionnement parfait du azo sur le air flex 2 et du air flex 2 sur le air flex elle est et tout ça ça nous fait le couteau suisse de l'optique